Ce groupe minier, filial de l'entreprise exploitante d'or à Sabodola, dans le sud-est du pays, a présenté son rapport annuel de développement durable. Une occasion pour revenir sur les actions menées durant l'année écoulée. Au niveau de Sabodola, qui concerne spécifiquement le Sénégal, nous avons fait une production record en 2021 de 12 tonnes d'or. 390.011, c'est la première fois qu'on a atteint ce niveau de production en une année. Ça a eu lieu en grande partie en raison de l'acquisition du projet de Massawa, qu'on a acquis en 2020, mais l'impact s'est mieux ressenti en 2021. Donc 390.011, 12 tonnes, avec un chiffre d'affaires de 460 milliards de francs CFA. Et donc, on a redistribué au niveau de Sénégal, qui est en grande partie resté au niveau du pays, en termes de flux financier au niveau de nos fournisseurs. Nous travaillons avec 600 entreprises et prestataires au niveau du Sénégal. Ces fournisseurs-là ont pu engager 103 milliards de francs CFA avec Sabodola. Et aussi, on a payé à l'État en 2021 pour 46 milliards de francs CFA en termes d'impôts, droits, douanes, taxes et redevances minières. La rencontre a été présidée par Mme Innocence Tapniaï, présidente du Haut Conseil du Dialogue Social. Elle s'est d'ailleurs dite rassurée de la prise en compte des intérêts des populations locales. Je pense que ce que nous avons vu nous rassure, parce que le secteur des mines est un secteur privilégié pour le Haut Conseil du Dialogue Social. Très tôt, depuis notre 11e session de l'institution, nous avons travaillé à côté de la Chambre des mines qu'il présidait à l'époque pour les sensibiliser sur la nécessité de prendre en compte les populations locales, d'abord pour apaiser, mais également pour faire en sorte que les populations puissent profiter des ressources de leur sol. Aujourd'hui, avec la présence du président du Conseil régional, je suis rassurée pour ce que j'ai vu. J'ai également vu une présence des femmes et j'ai vu toutes les actions qui sont faites pour améliorer le cadre de vie des populations de Saraya et des zones, en tout cas, où ils exploitent l'or. Ce groupe minier axe sa stratégie de développement durable sur la protection de l'environnement, le développement d'un cadre de gouvernance solide et l'investissement dans les pays autres. Il a pour objectif, dans le cadre de sa production d'or, d'apporter une valeur ajoutée durable à toutes les parties du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada